Aujourd'hui, une vidéo, on va faire à peu près dix minutes. Donc on va parler un petit peu de plusieurs points qui sont importants. Comme vous avez pu le remarquer, la chaîne a changé. Maintenant on est en français et en anglais avec des nouveaux intervenants. Avec May, Yo derrière la caméra. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Ça c'est une grosse question, j'ai eu plein de commentaires, plein de choses un petit peu farfelues. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire une mise au point. Pourquoi cette nouvelle vidéo ? Tout simplement parce qu'il y a à peu près un mois, Xavier m'a fait part du fait qu'il voulait arrêter la chaîne pour des raisons personnelles. Donc de fait, on a voulu transférer la chaîne. Ce transfert s'est très mal passé. Et donc Xavier a fait le choix personnel d'effacer les abonnés et les vidéos. Donc voilà, vous voyez, même moi j'ai du mal à le dire. Parce que c'est quand même deux ans et demi de travail. C'est quand même 124 vidéos, c'est pas rien. Et puis c'est des abonnés aussi. Vous êtes, voilà, ça m'a beaucoup affecté quand même. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Donc maintenant, nouveau projet avec May. Vous avez vu en anglais, c'est autre chose. Alors il y a, les Français on les retrouve comme d'habitude. Voilà, c'était mieux avant, etc. Blablabla. Écoutez, moi j'essaye de proposer des choses, de vous amener des nouvelles vidéos en français et anglais. C'est sympa, c'est un petit peu ludique. Et puis il y a aussi du Thaï parce que, évidemment, Thaï, Thaï, May et Thaï, on va y arriver. Donc voilà les amis. Donc, j'espère que j'ai été clair sur l'explication. Le pourquoi du comment, pourquoi plus d'abonnés, pourquoi plus de vidéos. Maintenant, ça c'est le passé. Maintenant, on passe à l'avenir, au futur. Et le futur, c'est Thaïlandimo. Bye Pascal. Avec May, Yo et Pascal. Voilà les amis. Ok les amis, alors maintenant, on a parlé du passé, on va parler du présent et du futur. Alors, vous l'avez bien compris, la chaîne continue, encore plus forte, encore plus rapide. Donc, avant qu'il y ait tous ces petits malentendus, ces choses un petit peu disgracieuses, on avait proposé une solution pour s'installer en Thaïlande. Vous voyez, parce que les mots Pâques, etc. C'est un petit peu amalgamé avec d'hiver YouTubeurs qui essayent de proposer plein de choses incongrues. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, les amis, on va reprendre depuis le début, c'est une solution pour vous installer en Thaïlande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces solutions, ça va vous accompagner tout au long de votre projet. C'est parce que vous n'allez pas arriver avec vos valises du jour au lendemain à Bangkok et me dire, voilà Pascal, je paye 450 euros, comment on fait ? Non. Ah, ça va être de plus longue haleine. Moi, ça fait longtemps que je suis ici, j'ai une compagnie en Thaïlande, donc j'ai quand même suffisamment d'expérience et ça demande du temps pour s'installer en Thaïlande. Ça ne se fait pas en un voyage, on ne prend pas l'avion, on arrive à Bangkok et on pose ses valises et c'est parti, l'aventure. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, pour s'installer en Thaïlande, il faut prendre du temps et un projet, ça se prépare. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez préparer votre projet et vous allez venir deux ou trois fois en Thaïlande. On va travailler ensemble. C'est ce que je vous propose dans ma solution à moi. Alors, dans cette solution, il va y avoir quoi ? Parce que ça vaut 450 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, dedans, il y a un accompagnement de ma part du début jusqu'à la fin. Alors, du début, ça veut dire quoi ? Du début du projet, parce que vous allez venir plusieurs fois jusqu'à l'aboutissement à venir vous installer ici. Donc, ça va être vous accompagner, vous proposer des services qui seront inclus dedans, vous accompagner pour aller ouvrir un compte bancaire, vous accompagner pour trouver un logement, vous accompagner pour trouver aussi une solution visa. Peut-être un visa retraite, un visa étudiant, un visa élite. Mais bon, un visa élite, vous n'avez pas vraiment de gens comme nous pour vous y adapter. Il y a une conciergerie service élite à Bangkok, vous pouvez même le faire par Internet, donc ça, c'est sans intérêt. Donc, le but du jeu, c'est de vous accompagner dans cette démarche, de vous faciliter les choses, de vous faire rencontrer des intervenants et que vous puissiez élaborer, préparer votre projet et arriver ici en toute sérénité. Parce que ce n'est pas évident, quand vous arrivez, moi, au jour d'aujourd'hui, après le Covid, je vois beaucoup de gens qui arrivent, du jour au lendemain, ils prennent l'avion, ils ont vu Capital, ils ont vu qu'il y avait des belles plages, on pouvait racheter des affaires à pas grand-chose, on peut vivre pour 90 euros par mois, c'est le bonheur. Non, ça, c'est de l'arnaque totale. Ça, on peut le dire. Alors, j'ai vu des Youtubers qui mettent le mot arnaque, ça, c'est une arnaque totale. Voilà, on ne vient pas vivre en Thaïlande avec 90 euros ou 500 euros, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que vous avez différentes prérogatives. Vous avez les assurances, le logement, le visa, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on ne va pas se voiler la face. Si vous venez en Thaïlande, c'est pour vous installer dans des bonnes conditions. Donc, ce que je vous propose, moi, Pascal, c'est de vous installer en Thaïlande dans des bonnes conditions pour rester, pas pour rester un an, pour rester sur du long terme. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, je pense que vous allez en avoir. Je vous propose de me contacter via les réseaux sociaux. Vous allez les retrouver dans la description. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, les amis, c'est parti. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada